Bonjour Pierre, bonjour Laurent, merci de nous accueillir chez Michelin. Tu vas peut-être nous faire découvrir un petit peu tout ce qui est le réceptif, un petit peu technique Michelin Compétition 24 heures du Mans. Vu la superficie, on commence par quoi ? Déjà bienvenue chez Michelin Motorsport, on est sur le paddock du 24 heures du Mans. Le jour du TSD, c'est une journée assez calme. Là on a quand même un peu de boulot, on l'entend derrière. On va faire le tour, je suis ouvert à toutes vos questions. C'est parti. On a déjà mis des pneus ? Il y a déjà des pneus qui sont en attente pour partir dans les teams. On peut voir que c'est la Porsche Hypercar numéro 6. Ils ont fait une demande, ils ont roulé des trains ce matin. Ils ont ramené les trains usés ce matin et on leur a remonté des trains neufs à leur demande, suivant la spécification. Ils désirent tester cet après-midi ou dès la semaine prochaine. Et une fois que les pneus sont montés, ils viennent tous ici et les équipes viennent les chercher ici ? Exactement. Dès que les pneus sortent de la tente de montage, les pneus sont sous la responsabilité du team. Donc là, on a un souci aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de chauffer les pneus. Et les pneus restent ici en plein soleil. Donc ensuite, c'est libre au team de gérer, lorsque ces pneus seront montés sur la voiture, qu'ils soient bien à température ambiante. Et non pas, comme là on peut le toucher, tu peux les toucher, ils sont à pas loin de 45-52 UR déjà. Et ça, c'est uniquement la chauffe avec le soleil. Mais il y a quand même une nette différence avec le soleil, ça chauffe assez rapidement quand même ? Oui, bien sûr, parce que ça absorbe vraiment la chaleur avec le rayonnement du soleil. Et donc, évidemment, vous équipez tout le plateau Hypercar ? Les 23 Hypercars sont équipés par Michelin. Et là, c'est la première année où toutes les voitures ont la même monte en termes de dimensions ? Oui, alors l'année dernière, c'est ça. L'année dernière, on avait une voiture, enfin un constructeur qui était Peugeot avec une monte de dimensions différentes. Donc là, maintenant, depuis l'évolution de la voiture, ils sont arrivés avec une monte identique à toutes les Hypercars. Donc là, maintenant, on a les mêmes dimensions et les mêmes pneus pour tout le monde. Et la gamme de pneumatiques 2024 est la même que la gamme de pneus 2023 ? Oui, il n'y a pas eu d'évolution. Le règlement technique nous demande d'avoir la même spec, la même gamme sur deux saisons. Donc, on a fait la saison 2023 FIA Wake 2023 et on fera, celle-ci se terminera à Bahreïn en 2024, fin 2024. Et juste pour rebondir sur les armoires chauffantes, donc on n'a pas d'armoires cette année aux 24 heures du monde. On en avait l'année dernière. Mais cette gamme-là, du coup, a été développée aussi pour que les pneus soient utilisés avec une armoire. Oui, c'est cela. Le cahier des charges que l'on avait avec le FIA Wake était clair dès le départ. C'est qu'en 2023, il n'y avait plus d'armoires chauffantes. Donc, tout le développement de cette gamme-là, elle a été faite bien sûr sur simulateur. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'opportunités de test. Et c'est vrai que tester des pneus froids lorsque les pilotes étaient habitués de rouler avec des pneus chauffés, ce n'était pas évident de les faire sortir sur la piste avec des pneus froids. Donc, du coup, tout le travail, tout le développement a été fait sur simulateur. Et donc, depuis l'année dernière, on fait toutes les courses du championnat du monde avec des pneus non chauffés. Sauf le Mans. Le Mans, l'année dernière, les armoires ont été remises suite à la course de Spa où on a eu des températures très, très fraîches. Et on a vu des voitures qui ont voulu rouler des crans trop durs, c'est-à-dire le cran Hard. Et le pneu n'était pas adapté. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu des figures qui n'étaient pas très, très glorieuses sur la piste. Ok. Et donc, la gamme 2025, par contre, elle, elle tiendra compte, évidemment, de ce facteur. Oui, oui. La gamme 2025 sera complètement repensée. Et bien sûr, l'axe de développement prioritaire que l'on aura pour 2025, c'est la mise à régime. On va encore améliorer la mise à régime du pneu. On va améliorer la mise à régime. On va introduire un peu plus de matériaux durables, c'est-à-dire des matériaux renouvelables et recyclés dans le pneu. Et également, c'est bien beau de mettre des matériaux durables, c'est bien beau de mettre de la mise à régime, mais ce que l'on veut principalement, c'est garder la même performance que l'on a aujourd'hui. Ok. Voilà, ça, c'est vraiment les trois axes. Sans dégrader la performance. Et petite question bête, les teams peuvent venir les chercher un peu plus tard, tant qu'ils restent un peu plus au soleil ? C'est leur responsabilité. Ok. Ensuite, c'est leur responsabilité de les mettre, de mettre des pneus sur la voiture qui sont à température ambiante. Parce qu'on a des stewards qui passent avec leur petit pistolet et regardent si les pneus ne sont pas chauffés sur la voiture. Et vos techniciens font aussi des relevés pour la température ? Ils sont là pour conseiller. Nous, nos techniciens, ils sont là vraiment pour conseiller. Ce n'est pas eux qui vont prendre la décision de mettre tel pneu sur la voiture. Ok. Donc, si le technicien estime que celui-ci va être trop chaud, il va leur dire, attention, ce train-là est trop chaud, il ne peut pas être utilisé. Ensuite, libre au team de le mettre, mais ce sera le team qui sera pénalisé. Et les contrôles sont aléatoires ou c'est aléatoire ? Donc, on voit souvent quelques personnes, quelques stewards qui passent avec leur pistolet et qui mesurent, s'il n'y a pas d'échauffement caché. Vous êtes combien chez Michelin Motorsport ici ? Alors, ici sur le circuit des 24 heures, on sera, parce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas arrivé, on sera une équipe de 88 personnes qui viennent travailler. Parce qu'on a bien sûr toutes les habitations par la suite. Donc, on a 88 personnes. Donc, on aura 46 monteurs sur deux équipes. Elles vont tourner, vont faire des équipes parce que c'est quand même un boulot très, très, très dur. On va voir après. Et on a 15 techniciens d'écurie sur les 23 voitures que l'on a. Donc, on a 15 techniciens d'écurie qui sont affectés sur chaque constructeur et qui les suivent toute la saison. C'est un par équipe ? C'est un par constructeur. Un par constructeur. Ensuite, il y a des constructeurs qui ont plusieurs voitures. Donc là, on met un autre technicien sur l'écurie. Et ensuite, on a 19 ingénieurs. On pourra vite fait faire une petite image. On pourra vite fait les voir. Donc, c'est tous nos ingénieurs qui récupèrent les data des voitures et regardent si l'usage des pneus, des simulations que l'on a fait, si ça correspond bien à ce que l'on voit sur la piste. Et ensuite, pour bien corréler la performance des pneus. Et au niveau préconisation pour la pression des pneus, c'est une préconisation qui est réglementée ou c'est les équipes après qui font un petit peu ce qu'elles veulent ou il y a une base ? Non, il y a une base minimum. On leur a dit ce week-end qu'ils n'ont pas le droit de rouler plus bas que deux barres à l'avant et à l'arrière. OK. C'est deux barres minimum. C'est à la demande de la FIAWEC, de la CO, pour justement éviter que certains teams jouent un peu trop avec les pressions. Et ça nous va bien. C'est vrai que c'est un système qui limite un peu la performance du pneu parce qu'on pourrait aller plus loin avec certains constructeurs. Mais au moins, on sait que personne ne va jouer avec les pressions parce que c'est vrai qu'on a vu par le passé, souvent dans les lignes droites, on voit des pneus qui se délaminent, qui perdent de pression. Et là, c'est parce que les teams jouent avec les pressions. Et bien sûr, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un problème avec le pneu. Est-ce que tout le personnel qui travaille ici est du personnel qui est Michelin Motorsport toute l'année ? Ou est-ce que vous avez évidemment des renforts de gens qui ne font pas du sport auto le reste de l'année ? Pour l'équipe de montage, ce sont des sous-traitants qui sont sous contrat avec Michelin. Donc, on a une équipe cœur qui nous suit toute la saison sur le FIAWEC. On a 16 monteurs qui fait tout championnat FIAWEC. Ici, on va avoir 46 monteurs. Donc, on récupère des monteurs d'autres championnats de la même société qui viennent en renfort pour renforcer les équipes. Parce que du coup, on va tourner en 24 heures sur les 24 heures. C'est un boulot quand même qui est très physique, très dur. Donc là, on a des gars qui vont faire cette semaine, on va avoir une petite équipe. Et pour le week-end des 24 heures, on va avoir vraiment deux équipes. Et là, on aura les 46 monteurs. D'accord. Il faut combien de temps à peu près pour monter un pneu là ? Tout le process entre le pneu démonté, le pneu usé et ensuite, quand on remonte et équilibre un pneu neuf, il faut compter un petit quart d'heure.